Est-ce que vous êtes comme moi à avoir une collection indécente d'échevaux uniques ? En une seule couleur, vous avez cédé sur un club, dans un salon, c'est de la fingering, c'est de la diké, c'est de la worsted et vous ne savez pas quoi en faire. Et bien aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de patrons pour pouvoir tricoter ces échevaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot et ceci n'est pas un podcast, ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Alors, il y a eu pas mal de nouveaux arrivés aujourd'hui, donc je fais une courte présentation, je suis Christelle Nioul, je suis designer tricot, je donne des formations, j'ai ma Marie-Dolaine et j'ai fait des vidéos YouTube. Donc vous me retrouverez dans des vidéos, ceci n'est pas un podcast, des vidéos podcast parce que ça m'arrive de faire du podcast, j'ai terminé, etc. Mais je fais aussi des vidéos informatives, des vidéos de critiques, des vidéos de review de laine, mais aussi je vous fais des propositions de patrons. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ici en dessous. Et encore une fois, comme je le fais à chaque fois, je dis merci à ceux qui ont contribué à la chaîne récemment par le terminaire du Ko-Fi ou par Paypal. Passons aux choses sérieuses. Alors, quel est le but de cette vidéo aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais parler de quoi faire avec un seul écheveau. Prenons le cas, par exemple, nous sommes au mois d'août, première semaine d'août, vous n'êtes pas encore parti en vacances ou vous allez partir en septembre, en octobre ou peu importe, vous partez en avion, donc bagage limité, vous partez en randonnée, bagage limité, vous partez, vous avez votre clove blindée de trucs et bazar et vous n'avez pas tant de place que ça. Qu'est-ce que vous pourriez tricoter pendant ces vacances-là ? Et vous n'avez la place que pour un seul écheveau. Oh, vous êtes comme moi, croyez-moi, j'en ai tiré l'expérience maintenant. Et ça me fait une leçon, c'est que fut un temps, je m'abonnais à pas mal de clubs et j'achetais des écheveaux, la couleur, donc il y avait un club tous les mois ou tous les trois mois, ça dépendait un petit peu, et je recevais la couleur du mois. Et souvent, je n'achetais qu'un écheveau de fingering. Donc, maintenant, je me retrouve avec des collecteurs parce que majoritairement, c'était la marque Lidou qui n'existe plus actuellement, donc c'est des collecteurs. Je me retrouve avec un nombre d'écheveaux d'une seule couleur et je ne sais pas quoi en faire. Alors, peut-être que je pourrais m'arranger pour associer les couleurs pour faire des châles de Siphon West, par exemple, parce que lui fonctionne beaucoup avec un seul écheveau, une seule couleur. Mais bon, c'est bien beau, mais je ne vais pas faire 50 000 châles énormes parce que les châles de Siphon West, ça ressemble plus à des couvertures qu'à des châles. Qu'est-ce que je peux en faire ? Donc, aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de patrons. Un, en introduisant des restrictions parce qu'il y a plein de patrons qu'on peut faire avec un écheveau. Donc, je vous ai fait une sélection de patrons sur ces écheveaux-là pour pouvoir vous donner des idées sur quoi faire quand vous partez en vacances ou quand vous avez un écheveau dont vous ne savez pas quoi faire. Alors, j'ai mis en restriction pour ces patrons, j'ai essayé de trouver des patrons ou gratuits ou des patrons qui sont traduits en français. Donc, la majorité des patrons que vous trouverez ici sont soit gratuits, soit traduits en français et parfois les deux. Alors, majoritairement, soit ils sont en français et ils ne sont pas gratuits, soit ils sont gratuits et ils sont en anglais. Mais c'est une excellente occasion de vous essayer à l'anglais et chez les personnes qui ont écrit les patrons en français, vous trouverez peut-être la traduction en anglais et c'est l'occasion que vous exercez à tricoter en anglais. Alors, j'insiste fortement et j'en parle à chaque fois. Je pense que c'est vraiment important de s'essayer de tricoter en anglais parce que vous ouvrez vos perspectives. J'ai sélectionné volontairement deux gammes de laine. Je n'ai pas pris la lace parce que dans un écheveau de l'aise de 800 mètres, par exemple, ou même de 600 mètres, on sait facilement faire un châle, voire quand on fait une taille XS ou une taille S, ça fait un top. Donc, c'est facile d'en faire entrer quasiment tout, si vous voulez, dans un écheveau de l'aise. Je n'ai pas pris non plus les écheveaux de worsted parce que la majorité de ce qu'on a en stock et que l'on trouve sur salon, c'est ou de la fingering ou de la diké. Donc, j'ai choisi ou fingering ou diké. Alors, j'ai voulu volontairement exclure les chaussettes de l'équation parce qu'il est clair qu'on peut tous tricoter des chaussettes soit en diké, soit en fingering dans un seul écheveau. Ça rentre facilement dans un écheveau de fingering. Vous pouvez faire jusqu'à la taille 45, jusqu'à la taille 46. Donc, facilement, vous pouvez faire des chaussettes pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que vous faites en fonction de la tige. Si c'est plus des sockets ou des tiges un peu plus hautes, vous pouvez faire rentrer facilement quasiment toutes les personnes, que ce soit du bébé ou à l'adulte, à l'homme avec des grands pieds, dans un seul écheveau de fingering. La diké, ce n'est pas tout à fait le cas. Les grands pieds chez les hommes ne rentreront pas dans un écheveau de diké, mais vous pouvez déjà, vous vous tricotez, vous faites un 38-36, vous pouvez tout à fait vous tricoter une paire de chaussettes en diké avec la quantité d'un seul écheveau, c'est-à-dire entre 200 et 220 mètres. Ça dépend un peu des écheveaux. Donc, j'ai volontairement évincé les chaussettes parce que c'est facile, vous recherchez une paire de chaussettes, quelle que soit la paire de chaussettes, vous rentrerez de toute façon dans un écheveau. Donc, vous pouvez, mais vous n'avez peut-être pas envie de tricoter deux chaussettes sur vos voyages parce que moi, il y a des fois, je n'ai pas envie de tricoter des chaussettes parce que, moi, à force, les chaussettes, c'est sympa. Oui, mais bon, de temps en temps, c'est vrai que c'est le petit projet portable, on apprend plein de techniques, mais on a peut-être envie de temps en temps de faire autre chose. Donc, je me suis axée sur autre chose. Alors, la toute première chose que j'ai sélectionnée, ce ne sont pas des chaussettes, mais ce sont des chaussons. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a subi la crise énergétique et qu'avant avoir une paire de chaussons aux pieds, ça ne me fait pas de tort. Surtout comme moi, par exemple, moi, on n'a pas de cave en dessous de la maison. Donc, l'hiver, il fait très froid et j'ai très vite froid aux pieds. Donc, les chaussettes ne suffisent pas. Je mets une paire de chaussons au-dessus. Alors, quels sont les patrons que j'ai choisis ? Le premier patron que j'ai choisi sont les Warm Me Up Sleepers, qui sont un patron que moi, j'ai écrit, donc qui est un patron en français, que j'ai fait à la base avec de la Cyrano, de Dererum Natura. Alors, la Cyrano, il faut savoir que ce n'est pas une laine d'Iké, c'est une laine Roasted, voire Aran. Donc, elle est épaisse, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez tout à fait tricoter ces chaussons-là dans de la d'Iké un peu épaisse, de la Giliad, par exemple, qui est plus qualifiée comme Roasted, mais elle est entre les deux, si vous voulez. Donc, une d'Iké qui tire un peu moins, qui fait un peu moins de 120 grammes, de, pas 120 grammes, qui fait un peu moins de 200 mètres, eh bien, ça convient tout à fait. Donc, vous pouvez tout à fait faire ces patrons-là. C'est un patron qui est relativement rapide. Vous avez deux choix. Vous avez soit la possibilité de faire des torsades sur le devant du pied, soit des bubbles. Donc, vous avez au choix. Vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir la taille. Ce n'est pas compliqué à tricoter. Vous commencez par la pointe, comme un chausson classique, et puis vous allez diviser pour faire la sole, donc la plante du pied, et puis vous allez rejoindre pour faire l'arrière du pied. Donc, ces chaussons-là, vous pouvez tout à fait les faire. Ils rentrent facilement dans un écheveau de diké, sans problème, au niveau de l'échantillon. Et vous pouvez même doubler pour renforcer, par exemple, renforcer la laine. Il faut tricoter serré. Vous pouvez utiliser un fil de dentelle, par exemple, un fond de fil de dentelle pour pouvoir renforcer en soie ou en mérinant ses soies pour renforcer la tenue des chaussons. Autre paire de chaussons, ce sont les Woodland Loafer Light. Alors, les Woundler Loafer... Je vais y arriver, je bégaye. J'ai une patate chaude dans la bouche. Woodland Loafer Light, c'est un patron de Claire Slade. Alors, il existe en worsted, donc en laine épaisse, et ici, c'est de la version diké. Ce patron-ci, il faut que je regarde mon écran parce que je ne connais pas par cœur, il faut entre 185 et 250 yards, ce qui donne entre 169 et 229 mètres. Donc, pour les plus grandes tailles, ça ne rentrera pas forcément dans un seul écheveau de diké, mais pour les tailles moyennes, donc les tailles sont de jusqu'à la taille adulte, homme 11 à 12, c'est taille 45, donc pour une taille 45, ça ne rentrera pas dedans, mais par contre, une taille femme, une taille homme à pied 42-43, ça rentrera sans problème, une taille bébé, une taille enfant aussi. Elle tricote ces chaussons-là avec une aiguille de 75 et avec un échantillon de 26 mailles. Donc, c'est tricoter très serré. Pourquoi tricoter serré ? Je l'ai dit et je l'ai déjà dit dans les chaussettes, on tricote serré parce qu'en ayant un tissu serré, ça évite que la laine ne s'érode, s'abîme plus facilement que si vous tricotez l'âge. Donc, une laine dont le maillage est relativement souple, elle va frotter l'une contre l'autre et donc ça va finir par s'user. Quand vous tricotez très serré, le tissu bouge moins. Vous avez une meilleure tenue, vous avez une aisance négative et en plus le tissu bouge moins, donc ça bîme moins. Donc, autant ce n'est pas conseillé de tricoter serré parce que le rendu est quand même beaucoup moins souple quand on tricote un pull ou qu'on tricote un châle, autant pour une paire de chaussettes et une paire de chaussettes en dente en plus, surtout si on marche et qu'on ne les protège pas la seule, si vous voulez, eh bien il faut tricoter serré. Donc, voilà pourquoi elle tricote en 2,75 de la ligne Diké, donc c'est vraiment très étroit parce que moi j'ai déjà tricoté des chaussettes en 2,75, mais ici ça permet d'avoir un tissu très dense qui va tenir mieux le choc. Donc, il faut juste un échevot et elle, elle a utilisé de la Simpli Spectacular Diké des masses yarnes, donc c'est une, c'est 75% mérinos et 25% nylon à 233 mètres des 100 grammes. Le patron, lui, est au prix de 6,20 dollars avec la TVA, donc la TVA belge qui n'est pas la TVA française. Donc, sur Ravelry, il faut savoir que la TVA belge est de 6%, mais Ravelry n'est jamais passé au stade au 5,5%, ils sont toujours à 20% pour la TVA pour la France alors que ce sont des produits digitaux. Pourquoi ? Parce que la loi française n'est pas suffisamment claire pour que, parce que c'est la question, je l'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que je devais rembourser 20% de TVA en France alors que quand je vais sur Salon ou que je vends sur mon site, c'est pas le cas, c'est qu'en fait la loi n'est pas suffisamment claire pour les Américains, donc ils préfèrent se sauvegarder et se préserver et facturer 20% de TVA aux clients plutôt que 6% et avoir un redressement par la suite. Que faire d'autre maintenant avec un seul écheveau ? Alors, vous connaissez tous la Sophie Scarf, on va parler des écherpes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce patron parce que voilà, j'en pense ce que j'en pense, j'en pense que pas mal en pense de toute façon sur ce modèle-là. Donc, voilà, on va tout à fait faire ce patron avec un seul écheveau, il n'y a pas de souci, il existe l'équivalent en français si jamais vous avez vraiment... en français, en gratuit, si vous avez vraiment envie de le faire. Il existe aussi l'équivalent chez Drops qui s'appelle Pomme Granate, mais vous avez aussi un patron qui s'appelle The Simple Things. Alors, ça a l'air d'être la même chose, mais la construction n'est pas la même que la Sophie Scarf, donc on ne peut pas accuser ce patron-là de plagiat. C'est juste un triangle, il se tricote de plusieurs manières et les finitions peuvent se faire de plusieurs manières. Donc, ce patron-là, il est de Mélina Brel. Donc, je vous mets les patrons, je vous mets ici le déroulé du patron, je vous mettrai les références ici en dessous. Il est gratuit, il se fait en Diké. L'échantillon est de 24 mailles sur 28 rangs, c'est du point mousse. Et elle a utilisé de la BFL, donc Blue Face Leicester Diké de chez E.S.L.N.I.T.S... Je ne connais pas du tout cette marque-là. Mais bon, voilà, n'importe quel écheveau de Diké peut convenir. 225 mètres au 100 grammes. Et ce patron est gratuit sur Ravelry. Alors, passons à autre chose, parce qu'il n'y a pas que ce genre de choses que vous pouvez vous tricoter. Même s'il faut savoir qu'en fait, des écharpes avec un seul écheveau, c'est compliqué. Surtout en Diké, parce que vous n'aurez pas assez de longueur. Donc, je n'ai pas trouvé vraiment de patron d'Iké, ni en français, ni gratuit. Si, je pense que j'ai trouvé un patron d'Iké gratuit, mais ça dépend ce que vous appelez écharpe. Parce que si c'est un truc très long, vous ne rentrerez jamais ça dans un seul écheve d'Iké, ça ne va pas être possible. Mais, soit. Donc, tout d'abord, en fingering, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé la Scarf No. 2 de My Favorite Knitwear. Non, My Favorite Things. Alors, elle, j'ai déjà tricoté ses patrons. Cette écharpe, c'est plus un châle style mouchoir de poche, si vous voulez, qu'on met autour du cou, neckerchief, je pense qu'on dit en anglais. Donc, c'est vraiment le petit truc triant que vous mettez, juste pour couvrir un petit peu le cou. Cette designer-là, elle ne vend pas sur Ravelry. Elle est référencée sur Ravelry, mais vous achetez sur son site internet. Donc, c'est référencé sur son site internet. Je vais chercher le patron. Ce patron, il est au prix de 50 couronnes danoises. Ça doit faire, je pense, 5 ou 6 euros dans ces zones-là. La couronne danoise, souvent, une couronne, c'est 10 cents. Donc, ça doit être dans les 5 ou 6 euros. Elle a traduit ses patrons dans beaucoup de langues. Elle a traduit en danois, en finlandais, je pense, en suédois, en anglais, en allemand et en français. Donc, vous ne retrouvez pas tous ces patrons en français, mais il y en a beaucoup. J'ai, moi, triqueté la camisole numéro 5 de chez elle. Je l'ai trouvé super bien construit, son patron. C'est très classique. Je n'aime pas tout chez elle, mais je trouve que ses explications sont bien. Et franchement, le top que j'ai fait, c'est un des tops que j'ai trouvé le mieux construit de tout ce que j'ai fait parce qu'il est vraiment bien conçu. Il est bien taillé. Il commence par le haut. On fait du double jersey, etc. Et la traduction française, c'est vraiment très bonne. Donc, je n'aime pas tout chez elle. Je vous conseille d'essayer ce patron-là. Je ne l'ai pas acheté, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est un bel triangle. Donc, vous commencez certainement par ce qu'on appelle un gare sortable, donc par un montage au point mousse. Et puis, vous allez augmenter de 4 mailles de chaque côté pour faire un triangle. Donc, ça, ce genre de choses, c'est tout à fait accessible. C'est accessible aux débutants, d'autant plus que c'est en français. Et en plus, vous pouvez faire rentrer ça dans un niche faux. Et elle, elle a utilisé de la fingering. Elle a utilisé entre 250 et 360 mètres. Donc, vous pouvez utiliser aussi bien de la fingering single qui fait 366 mètres au 100 grammes que de la fingering retordu qui fait, elle, 400 mètres au 100 grammes. Et si vous avez envie de la faire indiquer, rien ne vous empêche de le faire indiquer en sachant pertinemment bien qu'il vous faudra plus qu'un écheveau pour ça. Alors, elle a utilisé des aiguilles 3,5. Que dire d'autre ? Voilà, c'est tout. Il est facilement agrandi. Vous pouvez tout à fait l'agrandir. C'est une répétition de patrons, de motifs. Ce n'est pas compliqué. Franchement, elle l'a tricoté aussi en diquet. Elle l'a tricoté en arane. Elle l'a tricoté et en fingering. Donc, il est versatile, ce patron. Vous pouvez tout à fait l'essayer et le faire avec plein de laine possible et imaginable. et aussi grand que vous avez envie de le tricoter. Donc, j'en ai terminé avec les écharpes, comme je l'ai dit. Les écharpes, le problème, c'est que ça rentre difficilement dans un écheveau. Ce que vous pouvez tout à fait faire rentrer dans un écheveau, c'est un châle. Il y a une quantité multiple et variée de châles qui se font en fingering. Donc, j'ai mis des contraintes. J'ai fait un seul écheveau, une seule couleur, en fingering ou en diquet, en français et ou gratuit. Donc, j'ai essayé vraiment de restreindre le choix. Mais si vous tapez dans Ravelry, même en faisant ça, vous avez... Je crois que j'en étais réduite à 5000 patrons. Donc, vous imaginez quand même la quantité astronomique de patrons que vous pouvez trouver sur Ravelry qui sont des patrons de châles. Donc, j'ai fait une sélection qui est selon mes goûts, qui ne sera peut-être pas la vôtre. Mais je vous incite fortement à aller sur Ravelry pour apprendre à vous servir de Ravelry. Je rappelle qu'il y a des tutos Ravelry. Il y a des tutos gratuits et des tutos payants. Alors, gratuits, vous tapez dans YouTube comment se servir de Ravelry. Je ne sais plus qui a fait des tutos sur ça. Je pense que c'est que font mes mains, il me semble. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait des tutos Ravelry. Et puis, il y a Aglaé Leiser qui a fait tout un petit feuillet sur comment se servir de Ravelry qui, lui, est payant. Donc, vous avez trouvé des ressources pour comment vous aider à vous inscrire à Ravelry. Et puis, vous pouvez tout à fait switcher en français parce que traduire les titres et l'interface a été traduite en français. Alors, approximatif parfois, mais parce que c'est de la traduction qui est faite par l'intermédiaire de bénévoles. Moi, j'ai fait quelque chose, j'ai traduit quelques trucs. Mais c'est accessible. Franchement, accessible à tout le monde. Alors, tout n'est pas en français. Les forums sont en anglais. Il existe des forums en français. Mais rien ne vous empêche de pouvoir vous inscrire. Et honnêtement, je vous pousse à y aller parce que franchement, vous trouverez... C'est vraiment une base de données. Vous trouvez tout. Vous trouvez des patrons sur Drops. Vous pouvez trouver des patrons ailleurs. Mais là, vous aurez accès à énormément de patrons parce que je ne sais pas qui ne plus se passe sur Ravelry. Dans les designers que je connais, ils sont excessivement rares. Les gens qui ne référencent pas leurs patrons sur Ravelry. Même si on ne passe pas par l'achat via Ravelry qui vont passer par le site internet. Donc, revenons-en à nos moutons. Je parlais des châles. Je vais essayer de ralentir le rythme parce qu'il m'a été dit que je parlais vite. C'est vrai, c'est ma nature de parler vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme. Donc, on y va pour les châles. Premier patron de châles, c'est le Stormy Sky Shawl de Xenia Naidion. Alors, moi, je la connais surtout sur Life is Cozy. J'ai déjà travaillé et tricoté ce patron-là. Elle l'appelait Storm parce qu'en fait, elle a voulu rendre hommage à un échevot de Malabie Gromé Cheetah qui est sorti en couleur Storm. Et elle a tricoté ce châle en couleur Storm. Donc, elle a fait la version qui est en bleu. Et puis, elle a refait une version qui est en ocre qui est vraiment très jolie. Mais il faut plus qu'un échevot pour faire ce patron. Donc, ce patron, il est en fingering. Il est gratuit. Alors, je vais regarder. Je ne sais plus s'il est traduit en français. J'avais l'impression qu'il n'est juste qu'en anglais. Mais honnêtement, il est très simple. Vous tricotez d'une pointe à l'autre. Il est très sympa. Ce n'est pas un patron prise de tête. Vous pouvez avoir un résultat qui est satisfaisant, qui est sympa, qui est joli. La couleur ocre est vraiment magnifique. Vous pouvez ajouter des petites pampilles. Il vous reste un peu de fil. Et voilà. Que ne manque le peuple ? Franchement, ce patron est vraiment très très sympa. Donc, vous avez besoin de 384 à 503 mètres. Vous pouvez tout à fait envisager de le faire en lace, dans un échefau de 600 mètres. Et vous rentrerez, vous aurez une grande version. Elle a utilisé des aiguilles 5,5. Donc, c'est un patron qui est très dégaugé. Donc, vous avez des grands espaces dans les mailles pour pouvoir avoir beaucoup d'ampleur. Et ça consomme forcément plus de laine. Et vous aurez un rendu très aérien. Mais rien ne vous empêche d'utiliser du 4 mm, du 4,5 mm, si vous trouvez que c'est un peu trop exagéré. Mais son échantillon, il est de 18 mailles au 10 centimètres. Ça, c'est libre à vous en point mousse. Moi, au point mousse en 3,75, je suis à 22 dans ces eaux-là. Donc, si je descendais à 4,5, je pense que j'arrivais à 18. Je n'aurais pas besoin de passer en 5,5 pour pouvoir avoir un espace dégaugé comme celui-là. Donc, voilà pour le premier patron qui est en gratuit. Patron suivant. C'est un patron qui est un vieux patron. Il y a plein de gens qui l'ont tricoté. 1,675 personnes. Alors, 1,675 personnes qui ont entré le patron dans Ravelry. C'est certainement beaucoup plus qui ont tricoté le patron et dont vous n'avez pas de photos, qui ont acheté le patron, etc. C'est le Rosewater de Wollan Berry, Janina Calio. Alors, ce patron-là, je le trouvais déjà très joli. Il est sorti en 2012. Je l'avais acheté à l'époque. Je ne l'ai jamais tricoté, mais je le trouvais vraiment très joli. Il y a un rendu très sympa. Une dentelle simple. Alors, ici, ce n'est pas d'une pointe à l'autre. Vous allez tricoter un semi-circulaire. Donc, vous allez commencer par un montage au point mousse. Et puis, vous allez augmenter de 6 mailles tout au long des rangs. Parce que pour avoir du semi-circulaire, il faut augmenter de 6 ou de 8 mailles. Ça dépend un peu du patron. Tous les deux rangs. Ou alors, on augmente de 6 d'un côté et puis de 2 au rang inverse. Ça, c'est vraiment d'un designer à l'autre. Et en fonction du rendu qu'on avait envie de donner. Mais pour avoir un semi-circulaire, il faut au moins 6 augmentations. Donc, ce patron-là, il est très simple. La grande partie du corps se fait en point mousse. Et puis, la dentelle se fait en dentelle, forcément. Mais c'est de la dentelle très simple, avec des simples jetés. Je trouve que le rendu est très joli. Et dans une couleur poudrée, c'est très, très, très sympa. En plus, il a l'air vraiment grand et enveloppant. Donc, voilà. Je vous conseille de le faire. Si vous avez envie et que vous n'avez jamais fait de châle, c'est un parfait patron débutant pour les châles. Il se trouve qu'il est traduit en français et dans plein d'autres langues. Il est en anglais aussi. Il est au prix de 8,50 euros, TVA comprise. Donc, voilà pour un autre patron de châle. Et là, on est. Je clôture la version fingering. Donc, vous avez le Stormy, non, le Sky Storm Shawl qui est gratuit en fingering. Puis, vous avez le Rosewater en fingering traduit en français. Et on va partir sur la version d'Iké. Alors, en d'Iké, vous avez 22 Little Clouds de Martina Beme. Alors, Martina Beme, c'est une designer allemande très connue qui a fait beaucoup de patrons et qui a des patrons, certains patrons ont fait vraiment des hits. Et ce patron-ci, il est fait en diké. Il est vraiment très simple. Elle a voulu faire un patron qui ne soit pas un triangle classique. Donc, le triangle classique que vous avez comme ça. et elle s'est arrangée pour que les augmentations donnent, en fait, un triangle qui va être moins haut en hauteur, mais quelque chose de beaucoup plus long. Ce qui permet de pouvoir faire un châle qui n'est pas très grand, mais qui va tenir autour du cou. Parce qu'avec un écheveau de diké, parce qu'il est tricoté en diké, vous ne pourrez pas avoir quelque chose qui va tenir autour du cou. Ça ne va pas être suffisant. Vous n'arriverez pas à faire le tour correctement. Il faut vraiment que vous ayez des pans latéraux qui soient beaucoup plus grands. Eh bien, elle, elle a fait ça de telle manière à ce que ça rentre dans un écheveau de diké. D'ailleurs, elle l'explique dans sa description. Elle dit qu'en fait, elle a tricoté ça en 4,5. Et elle s'est arrangée pour que ce ne soit plus du 45 degrés. Donc, quand vous tricotez, c'est du 45 degrés. Mais du 22,5, donc la moitié, pour que les angles soient beaucoup moins agressifs. Je ne l'ai pas lu, le patron, mais je suspecte et je pense vraiment qu'elle a l'utilisé d'une certaine manière. Je vois un peu comment elle a pu faire. Je ne vais pas partir sur des suppositions, mais je pense qu'en fait, elle n'a pas réparti les diminutions, les augmentations, 4 augmentations, puis un rang sans rien, puis 4 augmentations. Elle doit avoir réparti les augmentations différentes pour pouvoir avoir un triangle, mais beaucoup moins haut. Donc, elle a certainement augmenté d'un sur deux. Un rang, une augmentation, non, deux augmentations tous les quatre rangs pour le centre et deux augmentations, une de chaque côté, tous les deux rangs pour les pointes, pour que ce soit beaucoup plus long. Donc, il rentre dans un écheveau de diquet et elle dit que quand vous arrivez à 25% de votre diquet, vous pouvez terminer la bordure qui est en fait un petit volant. Et en fait, en se roulant autour du cou, ça donne un peu une impression de volume à cause des petits volants. Je le trouve très sympa ce patron-là. Alors, je n'aurai jamais le temps de le tricoter, mais je le trouve très sympa. Voilà, il est gratuit ce patron. Donc, il n'est pas traduit en français, il est en allemand, en italien et en anglais, mais par contre, il est gratuit. C'est l'occasion d'essayer de vous y mettre en anglais ou alors d'essayer l'italien ou si vous parlez italien, ben voilà, d'essayer l'anglais. C'est l'occasion. Donc, ce patron-là est gratuit. Je pense que c'est tout. Je pense que je n'ai pas trouvé de patron en français qui me plaisait, qui soit en diquet, qui rentre dans un écheveau de diquet. Donc, c'est tout pour les châles. Voilà, il y a de quoi s'amuser de toute façon, déjà rien qu'avec ça. Et si vous n'avez pas envie de faire des châles, on peut passer à autre chose. Si on parle chaussettes, on peut se dire que si on fait une paire de chaussettes dans un écheveau de 400 mètres, on peut faire tout à fait une paire de moufles, de mitaines ou de gants. Donc, je vais vous parler des gants, des moufles et des mitaines. Alors, je vais en parler, même si ce n'est absolument pas du tout le genre de projet dont moi, je rêve de faire quand je suis en vacances. Parce que je n'ai pas envie, souvent, de tricoter les patrons de l'hiver. Bon, il faut dire que j'ai quand même réellement un gros stock de laine dans mon stock, un gros stock de patrons tricotés, de mitaines, de moufles. On n'est pas vraiment en manque à la maison. Donc, ce n'est pas le genre de chose où je craque et je dis, je vais tricoter ça en plein milieu de l'été, clairement, de toute façon. Mais j'ai quand même fait cette sélection-là, parce que c'est vrai que ce sont des petits projets portables, comme sont les chaussettes. Alors, le premier patron dont je vais vous parler, c'est une paire de moufles qui est fait par la marque Wollen Pine. Alors, c'est le Snow Drift Mitten. Je me retourne systématiquement parce que mon écran est ici, là. C'est Wollen Pine. Wollen Pine ont des patrons qui sont relativement chers. Alors, ici, il fait 6 euros, non, 6 dollars, 39. Alors, 6,25 euros dans ces eaux-là avec la TVA. Les pulls peuvent taper dans les 10 euros, 9,50 euros dans ces eaux-là, parce que c'est vraiment très travaillé. Le prix se justifie parce que souvent, il y a un grand, 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 un grand échantillon de taille, surtout dans les pulls. Je trouve que leur rendu est sympa. Les patrons sont bien construits. Vous avez souvent énormément de liens YouTube. Vous avez de quoi rejoindre la communauté Wollen Pine. Pas nécessairement sur Ravelry. Vous avez plein de photos. Enfin, ce sont des patrons qui sont vraiment bien construits, je trouve. Elles sont deux. Elles travaillent à deux. Alors, toutes les deux, ce sont deux designers séparés, indépendantes. Et elles ont créé par ailleurs la marque Wollen Pine. Donc, voilà. C'est un patron que je vous conseille. Je le trouve très, très, très joli. C'est un patron qui se fait en dix quay. Il faut des aiguilles 3,25 et 3,5 pour le tricoter. Il y a un peu de poindrie et il y a des torsades. Les couleurs sont très jolies. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez un pouce anatomique. Moi, je ne suis pas une grande fan. Alors, quand je fais du jacquard, souvent, je travaille sur les deux côtés parce que c'est plus facile pour travailler au niveau du motif. Mais dans les moufs un peu plus épaisses, moi, j'aime bien quand on a juste les augmentations ici qui suivent le pouce parce que je trouve ça plus facile. Et voilà, ça s'appelle ça un pouce anatomique. J'aime bien le pouce anatomique. Je vous montrerai parce que j'ai sélectionné un de mes patrons qui a un pouce anatomique. Ce n'est pas le cas pour tous. Voilà, je construis mes patrons autrement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, surtout sur les moufles. Alors, les mittens, moins, parce que souvent, je les fais en fingering. Mais les moufles, moi, j'aime bien le pouce anatomique. Alors, donc, ce patron nécessite entre 155 et 219 mètres de diké. Donc, pour la plus grande taille, qui est la taille ? Alors, elle ne précise pas, mais à mon avis, il y a deux ou trois tailles. Il y a trois tailles. Alors, c'est en pouces. À mon avis, ça va d'une taille enfant à une taille adulte. Donc, la taille adulte, c'est 5 pouces. 5 pouces, c'est 4 pouces, c'est 10 centimètres. Au niveau du poignet, 5 pouces, c'est 12,5. Si je ne me trompe pas, c'est 2 pouces, 5 centimètres. Voilà, je ne sais plus. 4 pouces, c'est 10 centimètres. Donc, au niveau des doigts, 9 pouces. Donc, ça fait plus de 22, 23 centimètres. Donc, au niveau-là, c'est une grande main déjà, parce que moi, je fais 20 centimètres là déjà. Et j'ai une petite main. Alors, elle n'est pas si petite que ça. Donc, c'est pour déjà une main d'homme, on va dire. Donc, pas une grande paluche. Il y a une belle main d'homme. J'ai un peu de mal avec les conversions. C'est 2,5, je pense. Il faut multiplier par 2,5. Donc, 9 fois 2,5, ça fait 22 centimètres. Enfin, 2,5, 23 peut-être. Donc, dans ces eaux-là, on peut considérer que c'est pour une taille homme. Parce que les femmes, c'est souvent 18, 20 centimètres la tour de paume. Donc, j'en étais à, il faut un écheveau de diquet. Et vous rentrez tout juste, à la limite, vous faites des côtes un peu plus courtes. Si ça ne rentre pas tout à fait dans votre écheveau. Elle a utilisé de la Swoon de Cosiposigarn qui fait 256 mètres aux 115 gammes. Parce qu'il existe des écheveaux de diquet qui sont un peu plus ronds, qui font 250 mètres. Donc, si vous avez envie de faire ce genre de projet, n'hésitez pas à vous orienter vers un écheveau de diquet un peu plus dodu. Ainsi, vous pourrez faire rentrer quelque chose d'un petit peu plus grand quand vous avez envie. Parce que, bon, l'échantillon est un tout petit peu différent. Elle est un tout petit peu plus épaisse, mais vraiment un tout petit peu. Franchement, c'est dans la heavy diquet et encore. On est plus sur 21 mailles que sur 22. Et encore en jouant avec les échantillons, vous voyez, on peut arriver à avoir du 22. Mais c'est plus vers la worsted que vers la fingering, dans cette diquet-là. Donc, vous pouvez tout à fait avoir ce genre de choses. Et faire un plus grand châle, une plus grande pièce en utilisant ce genre d'écheveux un peu plus épais. Donc, voilà pour ce patron. Bon, je parle énormément, c'est fou. Je peux raconter ma vie. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre comme patron de moufles ? Alors, en gratuit, j'ai choisi les Smith & Glows qui sont en fingering. Alors, j'aime beaucoup le motif des torsades qui se travaillent, des torsades, des côtes. Il y a une augmentation ici qui font que les côtes partent comme ceci. Et de l'autre côté, ça part comme ceci. Je trouve ça vraiment très, très joli. Je trouve que le motif est vraiment très sympa. C'est très élégant. Je trouve que ce soit pour homme ou pour femme. De toute façon, cette paire de mitaines est vraiment très élégante. Il faut entre 300 et 400 mètres de fil. Donc, un écheveau de fingering suffira. Elle a tricoté ça en 3 mm. Et elle a utilisé de la Zitrone Trekking. Donc, la Zitrone, c'est une marque allemande de fil à chaussettes. 75% laine, 25% de fingering. Donc, vous avez un pauvre écheveau de fingering chaussettes qui traîne dans votre stock, qui a surgi comme ça dans votre stock. Comme chez moi, les écheveaux de chaussettes surgissent dans mon stock. On ne sait pas comment. Eh bien, vous pouvez tout à fait faire une paire de mitaines avec. Le patron est gratuit, comme je dis. Et alors, elle dit, si vous voulez me donner un peu de support pour mes prochains projets, n'hésitez pas à me le donner sur mon compte à Paypal. Elle demande une donation Paypal, mais le patron, lui, est gratuit. Je le trouve vraiment sympa. Je pense que vraiment, c'est un chouette petit patron à faire pour ne pas s'ennuyer. Pas trop épais parce que c'est de la fingering. Que demande le peuple, hein ? En fingering gratuit, why ? Why not ? Et il y a deux tailles. XS, S, M et L. Donc, taille, petite main, taille un peu plus grande, main de femme ou homme qui n'ont pas des grandes paluches, des très très grandes paluches. Parce que ce n'est pas toujours simple. Un autre patron gratuit en ticket, c'est les automnits. Ce patron-là, lui, est en anglais. Le précédent, il est en anglais aussi. Donc, je ne sais pas parfois toujours trouver les deux, gratuit et en français. Alors, ce patron-là, c'est une grande paire de mouffes de mitaines qui va jusqu'ici plus ou moins avec un grand motif en dentelle ici sur le devant. Ce n'est pas un pouce anatomique. Donc, les augmentations se font ici et là. Il a l'air simple, ce patron. Je ne l'ai pas regardé, mais deux visus comme ça. Vous allez commencer ici par le poignet, puis augmenter. Augmenter à l'intérieur des deux côtés, puis à un moment donné, séparer pour faire le pouce. Terminer la main. Et puis, voilà, vous finissez par le pouce. Elle a besoin d'un écheveau de diké, il me semble. 110 à 130 yards, donc 100 à 120 mètres de laine. Donc, un demi-écheveau de diké suffira. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Ce patron-là, la laine qu'elle a utilisée, c'est de la Sirdar Calico. Sirdar, c'est une marque, c'est une grande marque de laine, mais je ne pense pas qu'on en trouve par ici. C'est la Calico, c'est du coton et de l'acrylique. Donc, elle a fait une paire de moufles en coton et acrylique. Et elle a utilisé un écheveau, parce que les écheveaux de cette Calico-là, ce sont des écheveaux de 50 grammes. Le patron est gratuit, comme je l'ai dit. Elle a utilisé des aiguilles 4 millimètres. Ensuite, un patron en français. Alors, je vais citer, je vais prêcher pour ma chapelle, parce que j'ai quand même fait pas mal de paires de moufles et de mitaines. Je vais citer deux patrons à moi. Un en fingering, qui sont les Skogarmits. C'est un patron que j'ai créé en 2014. C'est un patron simple, avec un motif où on joue avec des mailles envers et des mailles en droit pour faire de la texture en quinconze. Ces patrons-là, je l'ai designé quand nous sommes allés en Islande et qu'on a fait un shooting en Islande. J'ai fait tout un shooting sur les couleurs en Islande. Et j'avais travaillé cette couleur-là avec Vilaine à l'époque. Et c'était la couleur, c'était Moorland, je pense. Je ne sais plus, mais on a vraiment travaillé cette couleur-là en fonction des photos que j'avais données aux teinturiers. Je leur avais dit, moi, je cherche quelque chose qui ressemble très fort à l'Islande et les couleurs d'Islande. Et celle-là, ça ressemble très fort à la mousse en Islande. Elle est, c'est vert, avec des sous-tons d'un peu de brin dedans. Donc, j'avais utilisé des aiguilles de 75 et 3 mm. Le montage se fait en point mousse et pas des côtes. Et puis, il y a de la texture. Donc, le patron fait 6,89 €. Il est en français et en anglais. Et vous aurez largement assez d'un échefau parce qu'il faut 184 à 200 mètres. Donc, vous pouvez faire deux paires de mittens dans un seul échefau de fingering. Et un autre patron qui lui est en diquet, ce sont les Blood Trillium Mittens. Alors, ce patron-là, je ne l'ai pas tricoté en diquet, mais il peut se faire en diquet. Je l'ai tricoté avec de la Knitting for Olive Merino doublé de mohair. Donc, vous pouvez soit le tricoter comme ça, soit le tricoter en diquet. Je sais qu'il y en a qui l'ont tricoté en diquet et qui ont refait la version avec du mohair. C'est là où je vous parle du pouce anatomique parce que moi, j'ai fait un pouce anatomique. Il y a un grand motif de fleurs devant et tout l'intérieur, c'est du jersey en vert. Ce n'est pas compliqué à tricoter. Les Bubbles qui se retrouvent sur les fleurs, je les ai fait en tricotant, en les travaillant au crochet parce que moi, je fais majoritairement mes Bubbles au crochet. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je les ai fait en utilisant que le brin de mohair. Si jamais vous avez envie de tricoter ce patron-là et que vous utilisez un échevau de diquet, ne faites pas autant de jetés. Ne faites pas un aussi gros Bubbles parce que sinon, il va être vraiment trop lumineux. Je ne sais plus combien. On était à 15 mailles en tout sur l'aiguille, je pense, si j'ai bon souvenir, parce que je ne sais plus exactement. Là, vous en faites 7. Par exemple, vous divisez par 2 pour ne pas vous retrouver quelque chose de trop volumineux. Ou alors, vous mettez des perles. Si vous avez envie de mettre des perles, pourquoi pas remplacer les Bubbles par les perles ? Ou rien du tout. Pourquoi faire des Bubbles si vous n'avez pas envie de faire des Bubbles ? Donc, ce patron, il est au prix. Aussi de 6,89 euros TVA belge. Donc, français, ça va être plus cher. Ou alors, vous l'achetez sur mon site internet parce que moi, j'ai appliqué la TVA française. Et on sera aussi à 6,80 euros, quelque chose comme ça. Ce patron, il y a un bonnet qui va avec. Donc, il est aussi en kit avec le bonnet et il fait 9,54 euros avec le bonnet. Que dire de plus ? J'ai utilisé en tout, avec les deux fils, 243 à 264 mètres. En tout, j'ai utilisé 110 à 120 mètres de Mérinos. Donc, un quart d'échevaux, un peu plus d'un quart d'échevaux de fingering avec 133 mètres à 144 mètres de mohair et soie. En sachant que le mohair et soie, c'est les Bubbles qui consomment un petit peu plus. Un échevaux, en général, c'est 25 grammes, voire 50. Vous arriverez à faire deux paires de mitaines en achetant un échevaux de fingering et un échevaux de mohair. Ou un échevaux de diké. Et vous arriverez facilement à faire une paire de mitaines dedans. Donc, il y a deux tailles. Il y a la taille enfant et la taille femme. Parce que je ne sais pas si les hommes apprécieraient d'avoir des Bubbles sur leurs mains et des fleurs et des feuilles. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un patron qui est des idées pour les hommes. Je les renverrai plus vers le Snowdrift tout au début ou le patron tout en côte pour un homme. C'est plutôt ça que je choisirais. Je ne ferai pas les Blood Trillium Mittens pour un homme. Ensuite, que vous dire ? Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous ai déjà fait beaucoup de sélections. Je pourrais parler des bonnets. Alors, je n'ai pas fait de sélection de bonnets et c'est volontaire. Parce que tous les bonnets, ou à peu de choses près, rentrent dans un échevaux de fingering et dans un échevaux de diké pour les plus petites têtes. Si vous faites 60 cm, 62 cm de tour de tête, une grosse tête, si vous voulez un effet slouch, ça va être un peu plus compliqué. Mais tous les fingering rentrent facilement dans un échevaux de... Les patrons de bonnets en fingering rentrent facilement dans un échevaux sans problème. Je pourrais aussi vous parler des patrons bébés, des petits... En taille 3 mois, ça rentre dans un échevaux de fingering. Peut-être pas dans un diké, mais vous trouverez des petits gilets dans un échevaux de fingering sans problème. Des petits gilets, des petites blouses, des petits pulls, des tout ce que vous voulez. C'est en 3 mois sans problème, voire 6 mois, même quelques fois 9 mois. Quand il s'agit par exemple de patrons de Lisa Chaméry, elle a des patrons qui rentrent dans de la diké avec pas grand-chose. Mais j'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai envie de sortir un peu de la zone de confort et des choses que vous ne tricoteriez pas classiquement. Le bonnet, la métaine... Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre avec un échevaux de... Un échevaux tout seul, de diké ou de fingering ? Eh bien, j'ai fait un peu un tour sur Ravelry sur ce qui tricotait pour le moment. Pour le moment, c'est la grande mode des tops. Eh bien, il y a un top qui rentre sans problème dans les... Dans les échevaux de fingering. C'est un patron qui est aussi traduit en français et c'est l'aphrodite brelette. Alors ça, c'est une sorte de soutien-gorge, si vous voulez. C'est clair que si vous faites un 110 cm de tour de poitrine, ça va être un tout petit peu plus compliqué de le faire rentrer dans un seul échevau. Mais elle, elle préconise 130 à 256 mètres. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Elle a prévu 5-6 tailles. Donc, les 6 tailles, c'est d'un tour de poitrine de 70 à 121 cm. Donc, les plus grandes tailles ne s'y retrouveront pas. Peut-être tricoter avec un échevau de sport, pourquoi pas. Mais en tout cas, les personnes qui font plus d'un 110 cm, 105-110 cm de tour de poitrine ne s'y retrouveront pas, surtout si elles ont un fort bonnet. L'échantillon est de 24 mailles. Il faut... Donc, je vous ai dit, elle a utilisé de la coton mérino que moi, je considère comme de la diquée. J'ai dit fingering, mais c'est de la diquée en fait. Donc, de la coton mérino pour pouvoir tricoter ce patron avec deux pelotes, voire trois. Alors, j'avais dit deux échevaux, mais on va parler d'échevaux. Une pelote, c'est 50 grammes. Donc, un échevau, c'est 220 mètres. Voilà. Donc, deux pelotes de coton mérino, ça ne prend pas plus de place qu'un échevaux. De toute façon, vous aurez assez pour tricoter quasiment jusqu'à 110 cm de tour de poitrine. Alors, moi, c'est le genre de patron dont je ne suis pas fan pour moi parce que je trouve que quand on a une poitrine lourde, ça ne tient pas nécessairement. Il n'y a rien à faire. La laine, ça a des ses limites et vous n'avez pas le soutien que vous auriez en portant ce genre de choses. Maintenant, si vous fichez royalement de la tenue de votre poitrine et que ce n'est pas ça qui vous arrête, allez-y, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait le bas soit en côte et qu'il y ait un triangle entre les deux seins et que tout soit en côte fait que ça ne tient plus facilement. Ça ne va pas remonter facilement sur vos seins. Ça resserre au niveau de la poitrine, si vous voulez. À mon avis, je n'ai pas acheté le patron. Il y a moyen de travailler la profondeur de bonnet parce que c'est surtout ça qui fait qu'un soutien-gorge remonte. C'est que quand le bonnet n'est pas assez profond, forcément, ça se décolle du bas du corps et donc ça remonte. C'est vraiment... Il faut calculer quel est votre bonnet pour pouvoir être sûr de comment ça fonctionne. Elle a utilisé des aiguilles 3, 3,5 et des doubles pointes 2,5 pour faire ce patron. Donc, c'est sympa. Alors, c'est sympa à porter. C'est sympa peut-être aussi pour dormir. Si vous avez envie, vous êtes du style à devoir porter quelque chose pour dormir, mais pourquoi pas. Je le trouve sympa. Franchement, alors, je ne l'ai pas tricoté. Il est en rond. Il m'a attiré l'œil. Je le trouvais. Pourquoi pas vous proposer ce genre de patron ? Moi, c'est le genre de choses que mes filles aimeraient que je leur tricote. Voilà. Alors, elle commence à se détacher de ce genre de choses. Surtout la grande aime plus des tops, un peu plus top, si vous voulez, un peu plus femme. Mais ma dernière, elle aime bien ce genre de choses. Et pourquoi pas, de toute façon, comme elle adore porter chemise, pyjama, etc. C'est le genre de choses que je pourrais tout à fait lui tricoter. Alors, autre patron. On a parlé de brelettes, donc de petits soutiens-gorges sans armature. Il y a tout ce qui est déco, maison. Alors, ici, je vais partir sur de l'unicolore. Je parle souvent des patrons en bicolore, en mosaïque knitting, mais ici, je me suis mis à contraindre de ne faire qu'une seule couleur. J'ai trouvé un très chouette patron en texture qui est vraiment très, très, très sympa. C'est le Tin Sailing Wash Clothes and Towel de Pearl Soho. Si je ne me trompe pas, attendez, je reprends l'affiche. Non, c'est ça. Si, c'est Pearl Soho. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la texture. Vous avez la possibilité de faire des maniques ou de faire une serviette, un essuie-vaisselle. Je vais parler belge, un essuie-vaisselle et des maniques. Je trouve ça vraiment très, très sympa. Alors, c'est de la worsted, mais vous pouvez tout à fait le tricoter en diké. C'est des répétitions de motifs. Ce n'est pas compliqué. C'est en gratuit de toute façon. Donc, vous utilisez le nombre de motifs que vous voulez de répétition. C'est de la texture et franchement, je trouve ça très sympa. C'est une alternance entre point mousse et entre point en droit et point en vert. Elle a utilisé la tulipe cotonne. Donc, c'est du coton organique. Alors, pour ce genre de choses, j'en ai déjà parlé, vous évitez tout ce qui est acrylique parce que surtout si vous utilisez ça pour manipuler des plâchons, l'acrylique, c'est du plastique. Le plastique, ça fond. Donc, n'utilisez pas des mélanges avec de l'acrylique si vous avez l'intention d'utiliser ça pour manipuler des plats, des casseroles ou autres. D'autant plus, l'acrylique, quand vous le lavez, ce n'est pas certain que ça tienne le choc. Et la laine, évitez d'utiliser de la laine. Même si la laine a des effets thermorégulateurs qui ont un sens pour manipuler, il n'empêche que la laine, ça s'abume plus vite que le coton, ça va plus vite feutrer. Donc, moi, je vous oriente vraiment vers les fibres organiques pour ce genre de choses, telles que le lin, le coton, le chanvre pour faire ce genre de pièces, d'essuie qui va devenir, plus vous le lavez, plus ça va être sympa. Vous pouvez tout à fait envisager de faire ça en chanvre. Moi, je me suis dit que je le ferais bien parce que j'ai du chanvre acquis mieux mieux, des restes pour couvrir mon pain, pour simplement manipuler mes casseroles quand je les sors du four. Je me suis dit que je me rentrerais bien vers les fibres végétales, chanvre organique ou coton organique ou lin organique. Ensuite, autre chose que vous pouvez tout à fait tricoter quand on parle encore de maison, c'est, il y a un petit, des petits sous-verts qui s'appellent, c'est un patron que moi, j'ai découvert dans un podcast américain, si je pense, c'est les hibiscus coasters. Ce patron, il est en anglais, ce patron, il est en anglais et il n'est pas traduit en français et il est payant. Le patron est de Sweeter Babe Ravel, Sweeter Babe, Ravel Restore, oui. Elle a tricoté ça avec de la fingering, il faut environ 59 mètres. Alors, c'est le patron qui est très pratique à faire ou dans des restes de diké ou des restes de fingering et vous pouvez en faire ce que vous voulez, le nombre que vous voulez pour faire une fleur et je trouvais ce concept très sympa, je le trouve très joli en fait. Donc, il y a de quoi s'amuser, le patron fait 6,36 dollars. Il n'est pas traduit, je ne l'ai pas fait mais moi, je suis attirée et j'ai envie de le faire. Je trouve ça joli, très joli, c'est une jolie finition. En verre, sur une table ou en ocre comme elle le montre, je trouve ça très joli. Donc, au niveau maison, vous pouvez faire tout à fait ce genre de choses. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, moi, j'ai fait aussi, on est parti en Islande en 2014 et en 2014, on partait en avion. Déjà, je n'ai pas osé prendre mes aiguilles en métal, j'ai pris des aiguilles en bois et comme on était limité en poids parce qu'on partait à 5 quand même et qu'on était en camping-car, on a fait le tour de l'Islande en camping-car, je me suis limitée en quantité de laine. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des carrés de couverture, j'ai fait la Logging Cabin Blanket et je l'ai fait, j'avais pris deux pelotes, je crois, de Noro parce que de toute façon, je n'ai quasiment pas tricoté parce qu'on bougeait tellement, on allait à droite, à gauche que j'avais l'occasion de tricoter un tout petit peu mais en fait, en Islande, vous regardez l'extérieur quoi, vous n'êtes pas vraiment en train de tricoter mais j'ai eu des petits moments comme ça, on est parti 15 jours, eh bien, j'ai pris, je ne sais plus si c'est deux ou trois échevaux, trois pelotes pour faire des carrés donc vous pouvez tout à fait envisager de faire des carrés d'une couverture en prenant un échevau de fingering par exemple ou un échevau de diké donc ça c'est tout à fait envisageable et ça s'intégrera dans un plus grand projet et puis pour terminer, j'ai encore un patron à vous proposer alors je suis désolée, il y a une variation de luminosité parce que le soleil se montre enfin, après X temps sans soleil depuis que je suis rentrée d'Italie, on n'a pas de soleil le dernier patron, c'est, je retrouve ma souris, c'est le Lemon Scene non, Lemon Scone at Home Cole alors je le trouve très joli ce col il est tout simple mais il y a une variation de texture suffisante et je trouve que ça fait très broderie anglaise c'est un échevau de fingering et de 274 à 366 mètres dit-elle il est tricoté en 3,5 et je le trouve vraiment très 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 joli je trouve que voilà alors il tombe un peu il ne colle pas vraiment en colle il a un drapé mais voilà c'est un petit peu le genre de projet que vous pourriez porter entre saisons quand vous avez un peu froid au cou mais pas trop froid que vous n'avez pas encore envie de mettre vos grosses écharpes ou votre gros manteau d'hiver et que vous sentez quand même que vous êtes comme moi décolleté là que le vent est un peu plus frais et bien c'est ce genre de choses que vous pourriez faire alors ce patron il est au prix de 7,95$ c'est environ 7,59$ elle dit qu'en fait ce patron il est pour les personnes qui ont des problèmes de vision elle a fait deux versions une version pour les personnes avec des troubles visuels et une version pour les autres elle voilà c'est tout un échevot je trouve qu'en clair ça donne super bien ou alors très pas enfoncé mais moi j'aurais plutôt envie de partir sur le clair et elle a utilisé un échevot de fingering 70% mérinos 30% soie donc voilà pour ma sélection de patrons il y a 18 patrons vous avez de quoi vous amuser donc cette petite sélection aussi elle a été faite parce que ce sont les vacances et que je me dis que quand ce sont les vacances on n'a peut-être pas nécessairement envie de se prendre la tête en tout cas moi j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai repris le travail depuis lundi mais il n'empêche que j'ai envie de garder un peu ça léger parce que ce sont encore les vacances même si dehors c'est plus le temps de novembre on est d'accord sauf pour ceux qui vivent dans le sud je suis d'accord qu'à partir d'un certain moment nous on s'est pris je l'ai dit dans le podcast la fois dernière quand on a passé le tunnel sous Gothard on s'est pris 20 degrés et là clairement on s'est dit ah ouh on revient dans le nord donc pour revenir à nos moutons tous ces patrons-ci je vous mets le lien ici en dessous ils sont soit en français soit gratuits n'hésitez pas à me poser des questions à mettre des commentaires si vous avez envie de partager de donner d'autres patrons d'autres idées pourquoi pas moi je suis ouverte à la discussion du moment que ça reste dans le respect de chacun je vous retrouve la semaine prochaine de toute façon quoi dire de plus est-ce que vous avez envie que je vous fasse la même chose pour des patrons de crochet tant qu'on y est parce que c'est peut-être l'occasion d'essayer le crochet pourquoi pas pour celles qui n'ont jamais fait de crochet c'est les vacances pourquoi pas se lancer dans le crochet moi j'ai repris un peu de la tapisserie alors je suis très nulle en tapisserie mais j'avance petit à petit j'ai acheté de la tapisserie au salon à Malakoff et j'avance je fais mon petit bonhomme de chemin une fois de temps en temps je fais une couleur et puis l'autre je vous montrerai dans l'occasion dans un podcast ma tapisserie et avec du fil d'aubusson voilà est-ce que vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur que faire avec un écheveau au crochet et bien ce sera la semaine prochaine et bonnes vacances j'avance 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 Sous-titrage FR ?